... Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Regardez le passé du droit romain avec les yeux des Romains, eux-mêmes, et d'abord avec ceux des juristes romains, c'est la perspective de notre cours. Et dans cette perspective, l'Inchiridion de Pomponius constitue un document incontournable parce qu'il se propose explicitement d'exposer l'origine et les progrès du droit du peuple romain. De la fondation de la cité jusqu'à l'époque du Principat. Un document unique en son genre. Mais c'est justement pour cela qu'il faut le traiter avec précaution. Il représente un bon exemple du fait que les contenus sont influencés par la forme, que l'écriture n'est pas un accessoire de la pensée juridique, mais un élément qui est la structure, afin que les juristes sont des écrivains dont il est nécessaire de comprendre les stratégies expositives. Sinon, nous risquerons de rester prisonniers de leur idéologie. ça mène nous en apercevoir. Pour comprendre si l'Inchiridion de Pomponius est une machine à remonter le temps fiable pour notre voyage dans le passé, mon approche consiste à démonter le dispositif pour en voir les rouages. Nous avons déjà commencé à observer les textes au microscope dans le cours précédent. Nous allons poursuivre aujourd'hui, et justement, parce que c'est le microscope qui nous attend, commençons par une mise en perspective un peu plus large et rappelons-nous de quelques résultats mis en lumière pendant notre dernière séance. Nous connaissons l'Inchiridion de façon indirecte. Le digeste de Justinien en conserve trois fragments. Leur base, sur leur base, mais les données sont minces, l'Inchiridion me paraît s'articuler en une partie introductive sur la signification du mot ius, droit, en une partie centrale elle-même tripartite, dédiée à l'origine du droit, ensuite au nom et aux origines des magistratures et en troisième position à la succession des juristes. Enfin, dernière section de l'œuvre, un glossaire des termes juridiques. Dans son ensemble, c'est la première caractéristique que nous avons mise en évidence, l'Inchiridion se présente comme un gigantesque lexique, non seulement dans ses parties initiales et finales, où cela est plus évident, mais aussi dans la partie centrale, dite historique, ce qui a échappé à l'attention des historiens modernes du droit. Au vu de cette structuration lexicographique, lors du cours précédent, j'ai parlé d'une obsession dénominatrice de Pomponius. Cette perspective, centrée sur les termes, a un objectif pédagogique. du reste, le titre « Inchiridion » signifie « manuel » et c'est un manuel introductif qui transmet les notions fondamentales du droit sous une forme terminologique en premier lieu. Ce n'est évidemment pas une simple liste de termes. Pour chacun, Pomponius fournit une définition en utilisant deux stratégies. D'abord, l'étymologie qui, je voudrais le noter, est en elle-même une forme de définition. L'étymologie est une forme de définition qui sert à expliquer le signe linguistique, par exemple, le terme « curia », « curie », en donnant en même temps une idée de son contenu. Par exemple, quand Pomponius dit que, on le voit au paragraphe 10, que « ius honorarium » dérive de l'honneur honos du prêteur, il explique le signe linguistique, bien sûr, mais nous donne aussi une idée du fait qu'il s'agit d'un droit créé par le prêteur. Pomponius n'utilise pas seulement la technique de l'étymologie, mais aussi une technique que j'ai qualifiée lors du dernier cours de définition dynamique. Nous l'avons vu à propos de la « lex curiata », la loi curiate, la plus ancienne parmi les sources du droit dont Pomponius fait l'exposé. À ces propos, Pomponius dit « la cité s'étant ensuite développée jusqu'à un certain point, on dit que Romulus lui-même divisa le peuple en trois parties, qu'il appela « curie », le mot latin « curie », parce qu'alors il avait « curie », si l'on peut dire en français, de la chose publique par les arrêts de ses parties, étant ainsi, il proposa lui-même au peuple plusieurs lois curiate. Le récit historique sert à donner une définition dynamique de la « lex curiata », d'abord expliquée étymologiquement par la référence au curie. À travers ce calembour, parce qu'il s'agit d'un calembour, ce n'est pas une véritable étymologie, les curies sont reliées au rôle du peuple dans la cure, la cura, le soin, la gestion de la chose publique. Enfin, il arrive à la « lex curiata », la loi votée par le peuple dans les curies. L'étudiant, grâce à ce passage, saura donc le sens du mot, il aura une brève indication sur ce qu'étaient les curies, mais surtout il saura que la loi est l'expression de la souveraineté du peuple, de sa participation à la gestion de la chose publique à travers la loi. En somme, les récits historiques se condensent en une définition ou, si vous voulez, le récit historique n'est qu'une forme dynamique de définition. Donc, lorsqu'on dit que Pomponius nous propose une histoire du droit, il faut toujours prendre en compte cette intention pédagogique très forte. Avec l'étymologie, la définition dynamique, Pomponius marque l'inquirie d'une forte dimension terminologique, mais ce n'est pas l'unique schéma sous-jacent au récit. Pomponius, presque sans le faire paraître, a appuyé sa narration sur un schéma cosmogonique. au début étaient les chaos, puis est établi l'ordre de façon analogue à ce qui se lit dans les métamorphoses d'Ovid. Le juriste ne prétend pas entrer en compétition avec le poète et pourtant comme Ovid avait demandé aux muses qu'elles conduisent sans interruption son poème depuis la plus lointaine origine du monde jusqu'à son temps le progrès. De même, Pomponius annonce qu'il posera l'origine du droit et ses développements successifs jusqu'à son époque. Et tout comme Ovid œuvre son poème sur les chaos, l'absence d'ordre, de même, les récits de Pomponius démarrent avec une époque sombre où il n'y avait ni loi ni droit. Et comme dans Ovid le chaos est dépassé par un acte divin qui sépare les éléments jusqu'à là confus et en lutte, en donnant à la terre, au ciel et à la mer leur place et la paix, de même, pour Pomponius, l'ordre commence par l'acte de Romulus qui divise le peuple romain en curie qui peuvent dès lors approuver des lois. Avec la loi, c'est l'origine du droit. Et donc, si Ovid nous décrit une cosmogonie, avec Pomponius nous avons une nomogonie. maintenant, faisons ressortir un autre élément que nous avions laissé des côtés dans notre analyse structurelle. En effet, au commencement de notre cité, dit Pomponius, le peuple romain se gouvernait sans loi et sans droit certain. et les rois conduisaient tout à leur volonté. La cité s'était ensuite développée jusqu'à un certain point. On dit que Romulus lui-même divisa le peuple en trente parties. Entre le moment, c'est ça l'élément que je n'avais pas souligné, le moment où les rois gèrent le pouvoir sans loi ni droit et le moment où Romulus déclenche la genèse du droit par l'acte de répartition du peuple et par les lois s'est produit un événement. La cité s'accroît. Pomponius le précise ad certum modum jusqu'à un certain point ce qui a une signification double. D'abord qu'il s'agit d'une augmentation modeste. D'autres suivront bien plus importante mais cela veut également dire que la cité avait désormais atteint une mesure déterminée un modus un seuil critique qui demandait une transformation institutionnelle. Un seuil critique. Pomponius n'est donc aucun détail précis sur cet accroissement qui est d'ailleurs difficile à inscrire dans ce que nous connaissons de l'histoire archaïque de Rome de quel roi qui aurait existé avant Romulus parle-t-il mais il serait hors de propos de chercher davantage de détails. Pomponius n'a pas pour but décrire une histoire de Rome mais de son droit en disant que la cité s'était développée jusqu'à un certain point il veut donc seulement dire seulement nous offrir une synthèse un rappel qui résume tous les facteurs et les changements sociaux économiques démographiques militaires même s'il les fait très rapidement avec cette phrase la cité s'étend ensuite développée jusqu'à un certain point Pomponius fait donc entrer les facteurs historiques dans le monde juridique une démission que l'on attribue normalement aux historiens du droit est de montrer comment le droit évolue en fonction en corrélation justement au changement de la société Pomponius et aussi à cet égard et aussi à cet égard notre prédécesseur dans la poursuite de cet objectif aussi convoité qu'insaisissable le juriste romain se montre bien conscient qu'il existe un rapport entre l'histoire générale d'une société et son droit mais prudent il se borne à cristalliser l'histoire dans une notion quantitative la cité qui croit c'est tout qu'il nous dit de ce qui se passe à l'extérieur du droit dans la vie historique la cité qui croit c'est d'ailleurs une expression qui se trouve déjà dans titre livre à propos du roi Servius Dullius et cette notion est employée aussi par Cicéron dans le Probablebo quand Cicéron se réfère à l'acte de Romulus d'intégrer dans la cité les Sabins acte qui selon l'orateur inaugura la politique des Romains d'accueillir les étrangers dans la citoyenneté politique que Cicéron estime être l'un des atouts majeurs qui expliquent les succès de Rome dans le récit de Pomponius ce rappel de l'accroissement de la cité n'est pas isolé tout le récit est rythmé justement par ces étapes de développement que Pomponius évoquera à plusieurs moments surtout cette croissance et les facteurs qui dans le récit de Pomponius engendrent par nécessité c'est le mot que nous allons entendre maintes fois nécessité par nécessité toute l'évolution des modalités de production du droit nous y reviendrons pour l'instant lorsque cet accroissement est évoqué pour la première fois c'est comme si Pomponius nous disait que la cité avait franchi un seuil critique qui comporte des conséquences nécessaires mais pourquoi et dans quelle direction revenons au chaos le peuple romain vivait sans droit et sans loi certes ce qui manque est donc la certitude la sécurité du droit voilà la formule profonde du récit de Pomponius une ville qui croit un peuple qui s'élargit a besoin de la sécurité juridique le droit doit être prévisible c'est ça le sang ultime de la notion de sécurité juridique le droit doit être prévisible chacun doit connaître les conséquences de ses actes et de quelle marge d'action il dispose dans ses rapports avec les autres membres de la communauté la sécurité juridique est la garantie de la stabilité des rapports humains et également de leur évaluation sur un plan d'égalité une société qui parvient à un certain degré des complexités ne peut pas s'en passer et c'est donc le cas de Rome maintenant que nous avons mis en lumière la formule à la base de l'Inchiridion à savoir le rapport entre croissance de la cité et demande des sécurités juridiques nous pouvons reprendre la lecture avancée par rapport au point où nous avions laissé le développement du récit et dès le paragraphe 3 une surprise nous frappe nous assistons à un retour en arrière avec Romulus et les autres rois nous avions assisté à la naissance du droit et grâce aux lois curiates le peuple avait atteint la sécurité juridique nous venons de le dire mais les rois sont expulsés ensuite et l'on revient à un état de chaos après l'expulsion des droits des rois par une loi tribunicienne dit Pomponius toutes ces lois tombèrent en désuétude et le peuple recommença à se conduire plutôt par un droit incertain et par l'usage que par aucune loi promulguée ils subissaient là près de vingt ans les rois comme nous le savons ont été chassés en 509 avant Jésus-Christ c'est que cette ce que c'est cette loi tribunicienne n'est pas claire parce que le tribun de la plèbe alors n'existait tout simplement pas pour sortir de l'impasse on pense à la loi que Marcus Junius Brutus a fait voter en 509 qui abrogeait les pouvoirs du roi et envoyait en exil le dernier roi Tarkin le Superbe avec sa femme et ses fils tribunicienne parce que Brutus était tribunus celerum c'est-à-dire le tribun le commandant des cavaliers mais le point crucial pour Pomponius est démontré le rôle de la loi dans la chute des rois et donc encore une fois le rôle du peuple donc cette référence un peu énigmatique dans son récit a toujours le but de montrer le rôle du peuple avec la fin de la royauté leur loi tombe aussi les lois des rois tombent aussi ou du moins le peuple ne veut plus les observer de nouveau on en revient l'incertitude notez l'adjectif incertum une situation de mal-être comme l'indique le verbe parti qui dura presque 20 ans il subsiste une vague coutume mais c'est comme si l'on était revenu à la situation précédente Romulus ce retour en arrière a quelques ressemblances me paraît-il avec le récit de Lucrèce que nous avons évoqué dans une de nos séances précédentes selon lequel dans une première phase le peuple s'était donné des rois et donc il y avait eu un commencement juridique les rois avaient ensuite été tués et c'est seulement alors que le peuple s'était donné des magistrats et des lois à mon avis en adaptant la doctrine d'Épicure parce que nous le savons Lucrèce était en train d'adapter son poème la doctrine d'Épicure en adaptant la doctrine d'Épicure Lucrèce avait pensé à l'histoire des roms c'est-à-dire à une première phase monarchique et à l'expulsion des rois et Pomponius à son tour a pensé à Lucrèce reprenons la lecture ensuite pour ne plus être dans cette situation il fut résolu par l'autorité publique des nommés dix hommes chargés de demander des lois aux cités grecques et de renforcer notre cité par les lois gravées sur des tables d'ivoire les lois qu'ils composèrent furent exposées près de la tribune aux harangues pour que chacun pût en prendre plus facilement connaissance et pendant cette année le pouvoir souverain dans la cité fut confié au descendir afin qu'ils puissent s'il en était besoin corriger les lois ou les interpréter et sans qu'on pût appeler d'eux comme des autres magistrats ils remarquèrent qu'il manquait quelque chose dans les lois qu'ils avaient d'abord proposées c'est pourquoi l'année suivante ils ajoutèrent deux tables aux premières et ainsi en raison de cet ajout ces lois furent appelées lois des douze tables quelqu'un a prétendu que les descendvires employèrent à l'écriture des lois un éphésien nommé Hermodore exilé en Italie je m'élimiterai à quelques commentaires tout d'abord en considération chronologique Pomponius parle d'une vingtaine d'années entre la chute des rois et la nomination de descendvire mais avec Pomponius les comptes ne tombent jamais juste les rois sont chassés en 509 vingt ans plus tard nous sommes à 489 peut-être Pomponius veut faire référence à la première sécession de la plèbe et à sa constitution d'une commune insurrectionnelle j'aime beaucoup cette expression qui n'est pas la mienne sur les monts sacrés avec la création d'institutions spécifiques tribunaux et d'îles sanctuaires mais c'était pourtant en 494 donc quinze ans pas vingt ans après la chute des rois trop tôt donc et si Pomponius songeait à la nomination de descendvire cela ne se situe pas vingt ans après la chute des rois mais presque soixante ans en 451 ce fut alors que les patrici les patres comme les les appels Pomponius acceptèrent la demande de la plèbe de nommer dix magistrats chargés de la mission de réduire un impérium consulaire excessif intolérable dans une cité libre comme le dit Tite-Live comment expliquer cette nouvelle erreur après celle concernant Tarkin le superbe fils de Marat de Corinthe l'erreur du copiste est comme souvent la solution la plus simple même si elle est aussi la plus arbitraire ce qui est certain est qu'ici encore émerge l'intérêt de Pomponius pour souligner d'abord le rôle du peuple les des envires sont nommés nous le lisons autoritate publica c'est-à-dire avec le soutien du peuple et il présente les lois à l'approbation populaire ensuite il tient à rélever le rapport entre le douze table et la Grèce comme il l'avait fait justement par l'évocation de Marat de Corinthe donc il tient à rélever le rapport entre les douze tables et la Grèce qu'il s'agisse de la Grèce proprement parlée ou des cités grecques de l'Italie représentées par le personnage d'Hermodore un éphésien exilé en Italie comme il a été à nouveau démontré tout récemment le rapport entre la législation romaine et la Grèce est une légende qui se forme à la fin de la République Cicéron est le premier à avoir pris connaissance des lois de Solon et à les avoir confrontés avec la loi des douze tables les historiens romains se sont immédiatement emparés de cette confrontation et l'ont enrichi de détails légendaires le plus enthousiaste fut bien sûr un grec Denis d'Alicarnas dans ses antiquités romaines écrites à l'époque d'Auguste il dit des ambassadeurs furent envoyés les uns dans les villes italiques les autres à Athènes sans former des meilleures lois et surtout pour rapporter celles qui s'adapteraient le mieux à notre vie légende probablement mais une chose est certain Pomponius voit dans cette législation un moment décisif pour la stabilité de la cité il utilise l'expression civitatem fundare légibus ce qui veut dire affermir renforcer la cité par les biais de loi comme il a été dit par Michel Amber on assiste à un moment politiquement essentiel à la fondation de tout le droit privé et public sur la loi je reviens sur le style de la narration les dessins virent remarquèrent qu'il manquait quelque chose dans les lois qu'ils avaient d'abord proposées c'est pourquoi l'année suivante ils ajoutèrent deux tables aux premières étant si en raison de cet ajout ces lois furent appelées lois des douze tables comme vous les voyez c'est encore une fois un récit dont la finalité ultime est celle d'expliquer les noms et je suis sûr que ce que l'on retient plus aisement du récit de Pomponius ce sont ce type d'anecdotes qui portent sur l'origine et l'explication des noms et c'est vraiment la démonstration de son habilité pédagogique il y a plusieurs façons de présenter un récit par exemple comme l'a fait Sandro Botticelli dans ce tableau narratif qui décrit les événements qui ont conduit à la mort tragique d'une fille et d'une femme Virginie et à la chute de Dezambir vous voyez ici sur l'estrade du tribunal de Dezambir ils sont cinq mais je pense qu'il n'y avait pas de place assez pour avec Apius Claudius qui est le chef du comité ici vous avez Virginie en robe verte avec un manteau au manche rouge ou rose un client subordonné de Claudius qui porte le même nom gentiliste qui s'appelle Marcus Claudius l'arrache prétendant que c'est son esclave donc elle était une femme libre sous la puissance paternelle d'un père qui était un soldat un valeureux soldat romain donc il essaie de la prendre en tant qu'esclave comme il y a une résistance il propose de l'amener au tribunal donc vous voyez c'est un tableau où il y a disons une diachronie donc les personnages sont répétés pour raconter une histoire Virginie est pleurée avec son manteau ici la fille est déjà montée sur l'estrade il y a un principe de de debat ici c'est le même personnage peut-être qu'il y a quelqu'un qui défend la position de Virginie de la femme en disant qu'il faut attendre son père on voit très bien que c'est titre livre le texte que Botticelli est en train de suivre bien entendu c'est un récit visuel bien plus court et synthétique que celui de l'historien on voit ici probablement son père qui retourne pour défendre sa fille mais mais nous savons par le récit de titre livre que les dessins virent leur arrêt fut dans le sens d'attribuer de façon intérimaire la possession de 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 la fille à celui qui la réclamait donc le sens ultime c'était que le vieux Apius était tombé amoureux de la fille et par le biais de son client essayait de de s'en emparer ce qui se passe ici c'est l'épilogue tragique le père au sabre tue sa fille parce qu'il ne veut pas qu'elle soit délivrée à cet homme après il part et ici il y a un affrontement entre des chevaliers qui représentent le peuple et les partisans de Apius Claudius alors le thème du tableau est l'honneur violée et la fidélité matrimoniale qui ont conduit à la mort tragique de Virginie mais le tableau évoque probablement aussi le thème politique de la légalité de la révolte contre la dictature c'est un tableau qui a été peint jusqu'à la fin du 15e siècle 1498 qu'est-ce que ce tableau nous dit par rapport à Pomponius il n'y a rien de cela dans le récit de Pomponius il n'a pas voulu faire entrer le récit historique dans ce type de dans son dans son récit en tout cas pas au moment où quand il était en train de expliquer exposer présenter les sources du droit il a seulement dit à un certain moment qu'il y avait une différence entre les dessins et les autres magistrats parce qu'on ne pouvait pas faire appel comme il était le cas pour les autres magistrats donc il y a un petit rappel à une situation disons de pouvoir un peu hors contrôle c'est c'est une évocation de mention tout à fait juridique il n'y a pas de de récit de véritable récit donc cela nous montre que le récit de Pomponius est vraiment une sélection est une sélection qui s'adresse néanmoins à un public juridique de Jean-Jean qui était tout à fait à l'aise avec l'arrière-plan de ce récit juridique donc pour le lecteur romain cette histoire était une histoire très simple bien connue qui pouvait intégrer dans le récit de Pomponius mais ce n'était pas la tâche d'un juriste d'entrer dans les détails de de l'histoire romaine disons du point de vue politique ou événementiel faisons un bilan l'inquiridion se base sur une série de stratégies la stratégie pédagogique est de faire la liste des principales sources du droit en expliquant les dénominations le récit historique est aussi une façon d'expliquer les dénominations en donnant la définition des différentes sources de façon dynamique leur genèse en explique le contenu puis c'est le facteur de la croissance de la cité mis en relation avec celui de la sécurité juridique la cité qui se développe qui devient plus complexe et peuplée a horreur de la confusion enfin j'ai mis l'accent sur la double origine du droit d'abord avec les rois puis après un retour en arrière vers un demi chaos le nouveau commencement et un commencement définitif avec la loi des douze tables le droit est désormais un élément définitivement intégré à la société romaine ainsi il devient un des facteurs de sa puissance c'est bien le moment pour nous aussi de tourner la page vous vous en souvenez Pomponius a promis de s'intéresser à l'origine et au progrès du droit ayant parlé de l'origine après les douze tables il commence la description de son progrès de son développement nous ne pourrions lire tous les récits de Pomponius il faudrait lui dédier une année de séminaire peut-être je vais donc résumer la majeure partie du récit qu'il consacre au développement et m'arrêter sur deux points qui me semblent tout à fait cruciaux dans sa stratégie pédagogique je résume les paragraphes 5 de 5 à 7 Pomponius nous dit qu'après la promulgation de douze tables se produisirent deux phénomènes d'abord il fut nécessaire qu'il y ait des interprètes c'est-à-dire des experts et c'est justement ces propos qui remarquent que cette source du droit l'interprétation des juristes n'a pas de nom elle est appelée d'un nom général justivile ce qui montre par contraste le souci dénominateur de Pomponius qui est navré par cette absence de nom spécifique nous savons que son souci est celui de ne pas laisser ses élèves démunis car ils ont besoin de mots pour mémoriser les notions d'autre part il parle des actions au moyen desquelles les hommes pouvaient se disputer entre eux qui furent établis d'après ces mêmes lois mais pour que le peuple ne puisse pas en créer à sa fantaisie ces actions ont été fixées solennellement et cette partie du droit s'est appelée action de la loi c'est-à-dire action légitime ici encore il s'agit d'une définition dynamique par les biais d'un récit Pomponius nous explique le nom légis actionnes action de la loi en disant qu'elle était fixe le peuple ne pouvait pas en créer à sa fantaisie c'est cela qui résume dans l'adjectif légitime seulement les actions solennelles approuvées par les experts sont valables en ce sens légitimes je n'entre pas dans la question très intéressante qui découle de ce dualisme instauré entre le peuple d'une part et l'expert de l'autre si Pomponius a placé la souveraineté du peuple au centre de la jeunesse du droit il était pourtant également très attaché au rôle des experts donc il s'est légitimé lui-même en tant que jurisconsulte ce dualisme est symbolisé par les histoires liées d'une part à la divulgation des actions de la loi par l'escript d'Apius Claudius autour de 300 avant Jésus-Christ un véritable vol et ensuite par les rôles de Sextus Elius un savant authentique qui incarne la catégorie de jurisconsulte à laquelle Pomponius se rattache lui-même venons donc au cœur du mécanisme de l'inquiridion nous avions déjà souligné que le passage entre le chaos initial et l'acte d'institution du droit par Romulus avait été la conséquence d'un accroissement de la cité qui avait rendu nécessaire l'instauration d'une stabilité juridique au fil du temps la cité croit encore Pomponius dit comme la cité croissait sans cesse et qu'il manquait encore quelques formules d'action Sextus Elius incomposa quelques temps après des nouvelles et donna ce livre au peuple qu'on appelle droit et lien mais c'est au paragraphe 8 que le dessin de Pomponius devient plus évident lisons donc tout le passage la plèbe ayant fait sécession peut-être peut-être Pomponius pense ici à la sécession de 449 avant Jésus-Christ après les douze tables et donc après l'événement que nous avons vu créa pour se régir elle-même un nouveau droit qui reçut le nom de plébiscite lorsque la plèbe fut rappelée comme ce plébiscite était sans cesse une source de discorde la loi Hortensia les éleva au rang de loi et voulut qu'ils fussent observés comme tels comme des lois la loi Hortensia est datée de 287 il arrive de là que les plébiscites et les lois quoique différents quant à leur forme ont cependant la même force ici bien le point fort le dévoilement même de l'arc narratif c'est-à-dire de l'intrigue qui se développe dans le récit des Pomponius depuis le nœud jusqu'au dénouement le facteur inducteur de la tension narrative est la croissance quand par la suite il devenait plus difficile à la plèbe et à plus forte raison au peuple entier de se rassembler à cause de la grande masse d'hommes la nécessité même transmis le soin des affaires de la république au Sénat qui commença ainsi à intervenir et tout ce qu'il ordonnait était observé et ce droit fut appelé Sénatus consulte il y a donc une nouvelle poussée démographique si les récits de Pomponius sont à peu près fidèles à la chronologie on est là en fait au troisième deuxième siècle avant Jésus-Christ au moment de la première et de la deuxième guerre punique quand les Romains selon la fameuse expression de Polybe ont pu événement sans précédent se rendre maître à moins de 53 ans de presque tout le monde habité la grandeur à ses inconvénients la plèbe et à plus forte raison le peuple tout entier ne pouvait plus se réunir l'explosion démographique et l'éparpillement géographique l'empêchait donc dit Pomponius la nécessité même transmis les soins des affaires de la république au Sénat la nécessité même cette entrée en jeu du Sénat la part qu'il prend dans la production du droit est présentée comme quelque chose d'incontournable plus le nombre des citoyens augmente plus il est nécessaire de réduire le nombre de ceux qui sont impliqués dans la production du droit c'est un rapport inversement proportionnel inversement proportionnel le principe est celui de la sécurité juridique encore une fois l'empire a besoin d'un droit mais son expansion rend obsolète la participation du peuple trop nombreux d'où la montée en puissance du Sénat Pomponius ne renonce pas ici non plus à une définition étymologique même si c'est un peu moins évident qu'ailleurs les arrêts du Sénat s'appellent « Senatus consulte » parce que dans le mot « consulte » il veut faire entendre le verbe « consulere » c'est-à-dire s'occuper de de la chose publique le paragraphe suivant est le plus mystérieux il y a un énigme que pour conclure notre séance je vais essayer de dénouer avec vous le sens est à portée de la main voilé par quelques mots embrouillés ambivalents et je veux vous conduire à travers cette strate du texte comme s'il s'agissait d'une fouille archéologique lisons le texte dès qu'il a été conservé par le manuscrit complet le plus ancien du digeste du sixième siècle après Jésus-Christ aujourd'hui gardé à Florence donc vous voyez ici le texte la colonne de gauche vous voyez la transcription si nous lisons le texte comme il est rapporté par le manuscrit du digeste conservé à Florence la traduction serait ou plutôt je devrais dire l'interprétation que d'habitude les romanistes et les historiens du droit contemporain donnent à ce texte est la suivante finalement comme il semblait que la nécessité avait fait passer point d'interrogation finalement comme il semblait que la nécessité avait fait passer à un nombre plus restreint de voies de création du droit par degré il parut nécessaire que la cure gestion de la chose publique fut confiée à un seul homme car le Sénat ne pouvait pas réellement gouverner convenablement toutes les provinces donc après avoir établi un prince on lui donna la prérogative que ce qu'il ordonnerait serait valable comme des lois la phrase n'a pas de sujet donc dans cette interprétation la phrase n'a pas de sujet parce qu'il y a quelque chose qui passe un nombre plus restreint de voies de création de droits mais cette chose n'est pas évoquée Momsen le grand éditeur du Digeste pensait en fait qu'il fallait introduire le mot un mot qui était un sujet il proposait Respublica mais je ne crois pas car ce n'est pas la Respublica le sujet de la création de droits ce n'est pas le sujet ce n'est pas le protagoniste dans le récit de Pomponius Respublica est en revanche ce qui est gouverné par les droits ce n'est pas l'acteur de la production du droit relisons donc la phrase il y a une corrélation que j'ai essayé de montrer avec cette présentation chromatique il y a une corrélation entre sicut ipsis rebus dictantibus et evinit ut necessesset Repubblica Perum Consuli ce sont deux phénomènes mis en relation sicut ça veut dire tout comme qui implique de même sicut tout comme de même et comme vous le voyez aussi il y a du point de vue sémantique une corrélation entre ipsus ipsis rebus dictantibus sous la dictée des choses et necessesset il devint nécessaire et bien sûr il y a une relation si vous voulez numérique entre paucciores un nombre plus restreint et perunum par un seul qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que ce n'est pas un texte qui nous parle de du passage à un nombre plus restreint de voies de production du droit comme on l'interprète ce n'est pas quelque chose qui passe à un nombre plus restreint de voies c'est la voie des créations du droit qui passe à un nombre plus restreint des personnes donc le sujet de la phrase est via on peut on pourrait même le garder comme via comme via au pluriel mais je préfère ce n'est pas nécessaire mais je préfère le corriger au singulier donc la voie des créations du droit passe à un nombre plus restreint d'hommes qui sont les hommes moins nombreux ils avaient été évoqués par Pomponius quelques lignes auparavant ce sont les sénateurs je me borne à dire que cette lecture du texte était déjà proposée par Guillaume Budé et par Ulrich Zasius qui suivant son exemple l'exemple de Budé écrivit un plus large commentaire en 1518 donc dix ans après le commentaire qu'ont Budé Didier au Digeste et il y a là un cas assez étonnant d'un retour en arrière dans la compréhension d'un texte par rapport à nos prédécesseurs humanistes Zasius en particulier il voit très bien qu'il s'agit d'une trajectoire du peuple au Sénat au prince donc il voit très bien dans la première annotation cette trajectoire mais il reste le terme on va le voir il reste le terme per partes ce terme qui lui aussi fait difficulté qu'est-ce qu'en dit Zasius il pense qu'il y a peut-être deux solutions peut-être que ça veut dire par degré par une série de changements successifs par étapes une deuxième possibilité à cause des factions des partis en pensant aux guerres civiles conduites par les factions de Marius de Silla de Jules César et qui finalement aboutirent au principal d'Auguste donc revenons au texte avec ces deux possibilités ouvertes c'est un dénouement comme je le disais le point d'arrivée de l'intrigue les étapes de la croissance de la cité accumulent une tension susceptible d'emporter les lecteurs dans la progression textuelle de l'Enchiridion les récits va d'où tout le peuple à l'unité le prince chaque accroissement rend plus difficile la participation du peuple du tout à la production du droit mais la cité a besoin de sécurité juridique d'où le mécanisme qui procède de manière inéluctable il faut progressivement restreindre le nombre de ceux qui s'occupent du gouvernement de la production du droit je souligne aussi que dans cette trajectoire il y a aussi le chemin bien connu de la tripartition des formes de gouvernement donc nous avons la démocratie nous avons l'oligarchie et nous avons la monarchie et donc on voit très bien que c'est les sous-textes de Pomponius mais peut-être qu'il y a vraiment un sous-texte je vous ai dit même fois que je trouve que la méthode plus je dirais plus concrète d'historiciser le droit c'est de rattacher les textes juridiques à des autres textes parce que nous avons accès à l'histoire à travers des textes alors la connexion que je vous propose aujourd'hui c'est une connexion avec un texte de Tacite donc d'un historien au début des annales Tacite décrit très brièvement l'histoire de Rome et il en arrive à ce point il décrit les guerres civiles et après il dit quand il ne resta au parti Julien le parti de Jules César lui-même d'autres chefs que César c'est-à-dire Octavin le futur Auguste celui-ci Auguste commença à s'élever progressivement et attirer à lui les attributions du Sénat des magistrats des lois les provinces elles non plus ne repoussaient pas cet état des choses car elles tenaient en défiance les gouvernements du Sénat et du peuple à cause des rivalités entre les grands et l'habilité des magistrats alors vous avez ici tous les éléments que vous avez dans Pomponius alors vous avez le mot partibus qui résonne avec partes dans Pomponius vous avez les les monérats disons les voies de création du droit en particulier les légis qui sont dont s'arrache le prince et vous avez les provinces qui ne peuvent pas être bien gérées par les magistrats et dans la phrase suivante à peu près dans le même contexte Tacite décrit comme ça l'aboutissement de l'histoire il n'est resté d'autre remède au discorde de la patrie que le gouvernement d'un seul ce sont tout à fait les mêmes mots de Pomponius qu'est-ce que Pomponius a fait il a disons traduit le texte de Tacite dans un exposé qui avait comme premier but celui de montrer la production du droit et sa transformation mais nous allons vraiment terminer cette séance ce n'est pas la fin de cette section de l'Inchiridion parce que la fin est celle que nous lisons ici ainsi dans notre cité il y a la loi qui est établie par le peuple en bonne et en due forme ou bien c'est les droits civils proprement dits non écrits qui consistent uniquement dans l'interprétation des prudents ou ce sont les actions de la loi qui contiennent la manière de procéder en justice ou il s'agit des plébiscites qui sont établis sans l'autorité du Sénat ou c'est le lit des magistrats d'où descend le droit prétorien ou il s'agit des senatus consult qui émanent du Sénat seulement sans être confirmés par la loi ou c'est la constitution des princes c'est-à-dire que ce qui est ordonné par le prince même est observé comme une loi ce passage n'est pas les résumés n'est autre chose ce passage n'est autre chose que les résumés de ce qui a été dit auparavant les sources de droit sont présentées de façon chronologique dans la séquence même où elles ont été introduites par Pomponius dans son récit historique c'est pourquoi par rapport à l'état du texte conservé dans les manuscrits du digeste il est indispensable d'ajouter une référence à la loi et je crois également au peuple tout au début je propose une modification très lourde du texte j'en suis conscient c'est pas une proposition véritable d'une invitation c'est seulement un exemple pour montrer ce qu'il faudrait lire dans le texte mais il faut intervenir sur le texte ce qu'on fait pas souvent en donnant cette liste d'éléments qui ont marqué le développement du droit de Rome Pomponius en donne une brève définition qu'il reprend du récit précédent avec quelques petites variations en particulier à propos du plébiscite du sénatus consulte mais il me semble que ces sommaires confirment exactement ce que nous avions déjà appris de l'Enchiridion à savoir qu'ils visent à donner aux étudiants des listes des termes avec leur définition si l'intention avait été de faire l'histoire du droit nous aurions trouvé ici une réflexion conclusive sur ces panoramas au contraire c'est cette liste qui apparaît vers laquelle donc tendait tout le récit comprendre que l'Enchiridion subordant l'histoire à l'intention pédagogique que l'histoire sert à donner aux étudiants débutants des mots et des noms à apprendre des anecdotes dont ils pourront se souvenir des définitions mémorisées cela ne signifie pas en diminuer l'intelligence mais comprendre que c'est seulement si nous considérons les juristes comme des écrivains que nous pourrons en saisir la pensée ces rouages une fois mis au jour l'Enchiridion se révèle être un savant entre le creusement des lignes narratives qui ont pour objectif plus que de conduire l'étudiant dans le passé de lui faire apprendre le présent merci applaudissements Merci.